bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien je vous retrouve aujourd'hui ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé mais bon je pense que vous pouvez vous rendre compte du avant après je pense donc pour celles et ceux qui me suivent pas encore sur les réseaux vous êtes sûrement pas au courant mais bon j'ai j'ai accouché beaucoup plus tôt que prévu voilà c'était prévu pour le 14 août et on m'a déclenché le 18 juillet voilà donc vous allez peut-être sûrement l'entendre j'ai jade la petite jade est là juste à côté de moi j'espère qu'elle va me laisser filmer liam lui est à la sieste aussi donc on va voir on va essayer on va teinter donc je vous retrouve aujourd'hui pour des produits terminés parce que comment vous dire que mon sac je crois qu'il a jamais été aussi plein ça dégueule donc on va y aller comme d'habitude j'ai mon petit portable à côté avec yuka et j'ai envie de tester aussi quelques cosmétiques voilà une nouvelle une autre application pour savoir un peu si les produits les compos sont bon normalement je devrais moins le gratter voilà parce que j'ai accouché donc je me gratte moins je me gratte encore un petit peu je dirais je sais pas si c'est je sais que je me gratte encore un peu là mais sinon je me gratte quand même légère mais beaucoup moins j'ai dégonflé doudou a fini un shampoing de la marque biocura donc un antipelliculaire parce que lui il a une dermite mais il s'acharne à s'acheter des produits antipelliculaire alors que c'est pas des pellicules qu'il a c'est sa dermite qui fait que son coeur chevelu se détache et ça ne règle pas le problème ça lui assèche encore plus le coeur chevelu donc j'espère qu'il ne rachètera pas là j'ai vu il a pris un truc un peu plus doux donc j'espère qu'il ne rachètera pas mais bon parce que c'est pas c'est pas terrible ça alors c'est la première fois que je le teste cette application donc le quel cosmétique donc il est en d c c c c bon c'est pas de la bonne cam clairement c'est pas terrible terrible donc il est en il est rouge orange quoi si vous allez c'est pas terrible donc j'espère qu'il ne rachètera pas mais bon et sur yucca il donne quoi celui là sur yucca il donne 25 sur 100 donc c'est de la merde ensuite moi j'ai terminé un shampoing de un shampoing de la marque léa nature sobriétique donc cheveux hydratés c'est celui à la coco à l'acide hyaluronique pour les cheveux donc cheveux sains on dit shampoing c'est sans sulfate sans parabènes sans silicone mais j'ai pas trouvé enfin le packaging est normalement plastique végétal ça j'y pense pas mais enfin j'ai pas trouvé un effet de ouf donc non je pense pas que je rachèterai j'avais essayé de prendre autre chose pourtant celui ci est bon et sur yucca il est à 72 et sur le quel cosmétique il me dit il me dit il est plutôt en verre vous voyez mais bon il y a des risques d'allergènes pour les personnes qui savent être allergiques à coco je pense ah non au benzyl alcool et au linalou linalou donc non je pense pas que je rachèterai ensuite doudou a fini donc son sanex comme d'hab mais bon ça on rachète à chaque fois la c'est pas moi qui l'utilise c'est que lui maintenant moi j'utilise plus tout ça mais bon il est il est bon oui sur quel quel cosmétique il est vert donc celui ci il est plutôt bon donc oui ça il rachète ça nous fait un moment il est sur yucca il est à 69 sur 100 voilà donc oui celui ci on l'achète à alzir donc c'est le dermo protector il y en a un deuxième mais bon il est moins bon que celui ci alors ensuite j'ai terminé voilà j'ai plus de pouce mousse je sais pas comment vous appelez ça j'ai plus le pouce pouce parce que j'ai dû le mettre sur un que j'ai acheté à l'action pour liam en version pâle molive avec les petits poissons là pour le motier à se laver les mains donc c'était mon dernier de stock enfin j'en ai encore il m'en reste un à la cuisine mais enfin il est bientôt fini aussi et ça c'est celui de chez lidl et bon ils sont bons à 58 sur 100 sur yucca mais enfin voilà je suis pas c'est juste bon et c'est pas assez pour moi enfin et de toute manière je vais plus à lidl donc j'ai plus lidl à côté de chez moi ouais là il est pas il est pas il est pas mauvais mais je vais trouver quand même mieux et mon produit moi voilà ensuite je jette je l'ai pas fini un il est dans un état je j'avais vraiment du mal à l'utiliser donc c'est un baume des mêlants normalement ils démêlent mais bon ils démêlent du coup je l'ai pris sur moi elle a déjà fin c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible mademoiselle alors allez donc je vous disais j'ai pris ce baume démêlant de la marque cosmo naturel laboratoire gravier c'est un produit que j'avais trouvé dans la biocop donc un conditionneur alors au karité verveine citron mais ça pue et ça fait pas d'autre job mais du tout du tout du tout du tout du tout je n'ai jamais réussi à me démêler les cheveux avec ça donc je l'utilisais pas sans plus et j'en suis j'ai utilisé peut-être un peu plus de la moche et encore mais non je n'achèterai pas parce que ça marche pas et je vous le conseille vraiment pas c'est pas un démêlant pour moi non non du tout du tout donc non fuyez quand je vais faire avec elle sur moi les cotons sur partie dans les cotons et ça me fait chier voilà donc je pense que je vais je vais me procurer des cotons lavables je pense parce que là c'est pas possible surtout que mademoiselle adore nous pisser dessus dès qu'on lui change sa couche donc non donc ça c'est les cotons de chez action à 99 centimes le paquet de 40 et celui là il a pas fait long feu donc j'en ai encore un petit peu en stock mais voilà sinon ils sont très bien il se dédouble pas rien du tout donc voilà mais je vais essayer de passer au coton lavable parce que c'est pas possible je vais devoir aller toutes les semaines à action mais c'est pas possible non c'est le mal ensuite j'ai terminé enfin on a terminé dentifrice bah de de chez aldi j'ai du mal désolé ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé puis avec la fatigue bien parce qu'on doute bien que j'ai fait j'ai eu une nuit de merde voilà enfin bon bref vieux fluors à la fraîcheur menthe bah celui là il est très bien pas cher et il fait le job donc on rachète voilà voilà on aime cela et puis la compo est bonne ensuite celui ci donc de la marque bio cura donc shampoing bain douche 3 en 1 framboise groseille c'est celui que mon fils préfère mais je crois que la compo est pas ouf alors sur oh quel cosmétique c'est vert voilà et sur yuka je sais plus ce qui disait yuka 65 sur 100 c'est bon mais c'est pas ouf c'est pour ça que j'aimerais bien trouver une alternative c'est pas j'ai terminé ça s'appelle comment air food la 98% naturel nananana de chez garnier voilà mais enfin je pense que tout le monde connaît voilà donc ça se dit 98% d'origine naturelle mais c'est de la merde voilà 31 médiocre donc comment vous dire que on nous prend pour des cons et que non je rachèterai pas voilà malgré que oui ça démêle forcément mais non de connard pas beau nous faire nous prendre pour des pigeons comme ça c'est pas bien c'est pas joli joli du tout c'est pas joli 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 bon après j'ai terminé un air sérum donc là c'est je trouve à action celui ci donc c'est le no freeze donc il n'y a pas de silicone dedans mais je pense que la compo est pas 93 sur 100 excellent chez yuka oui nénette ça va tout va bien maman est là donc celui ci il marche plutôt bien voilà pour pour me démêler les cheveux à la sortie de la douche quelques pompes voilà dans les mains puis après je mets sur les cheveux et j'aime bien donc mais j'arrive pas vraiment beaucoup à le retrouver celui ci donc si je le retrouve je le rachète parce que bon voilà je pensais que la compo était pas ouf mais finalement elle est bonne donc voilà donc oui merci action ensuite doudou a terminé donc un ménène noir avec un ménène oh vert et je crois qu'il y a encore noir c'est le noir que je préfère et voilà va peut-être falloir qu'il arrête de me les mettre à chaque fois parce que surtout je vous dis on rachète forcément on rachète je vais regarder je pense que la compo est dégueu doucement nénette ah oui 25 sur 100 c'est dégueu c'est doudou lui ça dérange pas ça là bubble masque de chez action mais c'est de la c'est de la cochonnerie ces trucs ça fait ça fait ça fait rien c'est un effet placebo ça non donc non je crois que j'en ai encore à utiliser mais bon je pense que je vais arrêter d'acheter du masque action ou faut vraiment que je les scanne peut-être avant avant de les mettre dans mon panier parce que je pense que c'est de la merde voilà j'ai jamais vu de différence sur ma peau avec ces masques là donc peut-être que j'arrête d'en acheter on a terminé un pouce mousse là super magique ce fnest là de chez pas de mon livre ça fait de la mousse c'est super fun ça sent bon mais clairement c'est bon sans plus 50 sur 100 voilà mais non je penserais pas que je l'achète et puis je sais même pas si c'est encore disponible ces trucs là ça fait un bail que je l'avais mais voilà c'était ludique pour utiliser pour laver les mains de liam voilà je pense que non je l'achèterais pas voilà le deuxième c'est que je vous disais celui-là je crois que la compo est moins bonne 62 sur 100 donc moi je préfère l'autre mais bon je ne l'utilise plus comme vous le savez je suis pas super bonne donc d'où nous va racheter et je vais lui dire qu'il arrête de les mettre dedans parce que bon c'est bon vous les avez vus vous les voyez à chaque fois par rapport pour les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne je vois pas l'intérêt je me répète je me répète je me répète ah ça là le body scrub au café de chez Action c'est une tannasse à sortir du truc ça exfolie un tout petit peu c'est pas ouf ça tombe plus dans la baignoire qu'autre chose mais non je ne rachèterais pas autant se frotter avec un gant de crin ou un gant exfoliant franchement donc non je ne rachèterais pas parce que là je suis sûre il y en a encore plein dedans mais j'arrive pas à sortir le produit quoi c'est une tannasse donc non bah ouais nanette j'ai terminé une bioil voilà vous vous doutez avec les vergetures de grossesse le ventre tout ça c'est celle que j'avais déjà pour Liam donc je l'ai sûrement terminé là je suis pas très comment on dit régulière voilà c'est pas bien mais bon pour Liam j'avais eu aucune vergeture sur le ventre voilà mais avec elle on a explosé le compteur voilà alors qu'elle n'est pas plus grosse que Liam hein ah bah oui hein bah oui ma puce bah non t'es pas plus grosse que lui mais tu m'as explosé le bide bah ouais bah ouais ma puce ah t'as explosé toi hein bah oui t'es en train de faire un explosion dans ta couche ou tout va bien bon donc oui les vergetures sur les fesses voilà là celles-ci elles sont là depuis belle lurette et elles sont là mais là j'en ai des violettes en plus plus des violettes sur le ventre voilà donc on met on met de l'huile mais pour l'instant je vois pas vraiment de différence mais je mets de l'huile pour ma bonne conscience mais voilà j'en ai encore une toute neuve qui m'attend mais en ce moment je teste celle de chez Velleda voilà donc on verra bien si d'ici quelques mois mes vergetures disparaissent je vais vous en tirer mes nouvelles hein bon j'ai terminé un savon de la marque Manava donc à la fleur d'oranger voilà savon extra doux ça sentait bon mais pas de ouf mais ça sentait bon et ça n'a pas duré très très longtemps moi je me lave avec mais voilà bon bah je trouve que je préfère me laver avec les savons moins chers d'Aldi que ça voilà parce que bah ceux d'Aldi font plus plus longtemps donc là lui il est à 55 sur 100 hein sur le cas donc c'est pas ouf donc je préfère ceux d'Aldi donc non je rachèterai pas ça tiens quand on parle du loup celui de chez Adi Biopura celui-là il est en excellent 83 sur 100 voilà 83 sur 100 voilà donc celui-ci c'était à la glycérine mais bon bah j'alterne entre les trois vous en avez un à l'huile d'olive et vous en avez un autre à l'amande douce donc moi j'alterne et enfin voilà et il dure beaucoup plus longtemps voilà que les autres donc moi je dis oui parce qu'ils sont à 60 centimes un truc comme ça donc ouais franchement mais bon Doudou je lui demande du savon il me ramène c'est ça qui m'a ramené je lui demande un savon il me prend ça bah ça sent bon ouais soit ça sent bon mais ça fait pas forcément ça s'utilise très très vite il fonde celui-là il fonde donc moi j'ai pas kiffé j'en ai encore ohlala et voilà quoi c'est de la merde 28 sur 100 voilà donc c'est médiocre donc c'est de la merde et enfin voilà donc là je le finis pour me laver les mains parce que voilà je vais plus me laver le corps avec et bah je suis repassée avec du biocura dans la douche mais non quoi voilà c'est plus cher et c'est de la merde pourquoi ? pourquoi ? ils nous prennent pour des cons hein ? voilà donc Dove non biocura oui c'est simple sinon avant je terminais mon stock de diadermine pareil donc je me lavais avec et on va voir si chez diadermine ils sont mieux et ils sont un poil mieux 62 sur 100 voilà donc diadermine oui encore ça peut passer mais bon biocura c'est nettement mieux voilà donc non je ne rachèterai pas ceux-là ou vraiment si c'est en rupture à Aldi je prends de plus les diadermines que les Dove vous l'avez compris voilà ensuite j'ai utilisé les masques pour les pieds de chez Sephora c'est agréable à l'utiliser c'est pas très pratique parce que tu peux rien faire en attendant sinon tu te casses la gueule mais et bon tu as les pieds doux une fois que tu l'as appliqué mais bon la sécheresse est de nouveau là le lendemain voilà donc non je ne rachèterai pas et je vais peut-être essayer de me faire des masques maison ce sera peut-être plus simple et peut-être plus efficace je pense et pareil niveau compo on est comment là on est comment avec ça on est mal 41 sur 100 et là la luminosité a dû changer parce que là on est sous un nuage gris mais alors alors qu'ils aient super beau hier ils aient super beau demain bien entendu j'allais dire mais non ils aient super beau hier et là voilà Picardy City donc non je ne rachèterai pas je jette mes je jette des rouges à lèvres mat voilà parce que ils sont passés de date voilà et et voilà quand la texture change l'odeur change ou quoi il faut dire stop et enfin ça fait un moment qu'ils s'étaient au vert donc je préfère les jeter même si je les utilise beaucoup mais je ne pense pas que tu arrives à bout un jour de ton de ton tube j'ai terminé l'anti-cerne de chez Sephora et bah je n'ai pas trouvé ça ouf voilà il ne dure pas très longtemps en plus donc non puis bon les anti-cerne moi ça ne marche pas forcément parce que moi je n'ai pas vraiment enfin les cernes que j'ai c'est mes yeux se creusent en fait donc tu ne peux pas vraiment camoufler ça voilà je n'ai pas de couleur je n'ai pas je n'ai pas le cerne violet ou quoi que ce soit donc donc non je ne rachèterai pas un deuxième et bien tu vas tu vas tu vas ton petit où tu vas en plus où tu vas oui qu'est-ce que tu fais oh oui non 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 où ça va oui ça va oh on va on va on va on va tu entends il va commencer à pleuvoir ça y est c'est parti il pleut ma chérie toi tu t'en fous c'est bien t'es tranquille mimile alors Doudou a fini un aide un jour d'heure bah oui il continue d'acheter de la merde il va vraiment falloir qu'il bah là c'est lui qui faisait les courses 30 sur 100 voilà donc oui il faut vraiment qu'il arrête d'acheter des trucs comme ça ça va pas lui régler son souci cette semaine c'est moi qui fais les courses je vais enfin pouvoir ressortir un peu alors j'ai utilisé ça et je m'en souviens pas je m'en souviens plus du tout donc c'est vous dire donc pareil ça vient d'Action j'en ai encore quelques-uns utilisé pour le reste 42 sur 100 donc voilà donc ouais c'était cool ouais c'était packaging qui est vendeur très vendeur mais voilà donc là il faut que j'arrête de le faire avoir comme ça parce que ça sert à rien et là je l'ai quasiment fini celui-ci donc ça c'est pour le visage j'utilise celui-ci ça pour me laver le visage donc le savon au lait d'Anais de la marque Sobuethic donc il est excellent donc 79 sur 100 donc voilà je l'ai quasiment fini donc je sais pas trop si je vais en tester un autre ou si je vais continuer là-dessus je sais pas trop je vais décider je pense ce week-end si je vais faire des courses si je pense à m'en prendre un parce que oui il va falloir que je me retrouve un nettoyant il faut que je me retrouve un démaquillant aussi donc bref donc peut-être que je vais continuer à l'utiliser enfin j'ai pas le visage plus sec que ça enfin moi j'ai un problème là je pense que vous le voyez de temps en temps dans les vidéos je pense que c'est lié au stress ou je ne sais je ne sais quoi mais j'ai une plaque de sécheresse qui se forme et qui me fait mal et voilà que j'essaye d'hydrater avec je mets de la barillade d'herbe pour réparer mais attends oublie mon aide mais je sais pas je sais pas ce que c'est mais voilà le savon n'aide pas et c'est pas le savon qui me fait ça non plus donc je sais pas trop mais sinon le savon j'ai pas la peau sèche de toute manière là j'ai dû aller voir la dermato à cause de mes séances de grattage intensives et la dermato m'a dit que j'avais une belle peau pour que j'avais pas de sèche de la peau sèche ou quoi que ce soit donc mais bon j'aimerais bien me trouver quelque chose pour atténuer les marques de rougeur que j'ai voilà la rose et un peu unifier enlever les petites taches que j'ai bah j'ai des taches de rousseur donc ça je peux pas faire grand chose voilà mais j'aimerais bien réunifier un peu mon teint donc je sais pas si je vais réussir à trouver quelque chose dans ce sens sinon j'ai aussi terminé hop une crème donc la crème de chez Soubillet donc celle-ci c'était à l'aloe vera oh le tube est dégueu voilà mais je l'ai pas aimé j'ai pas aimé l'odeur voilà donc celle-ci je la rachèterai pas je l'ai pas trouvé hydratante de ouf même si voilà elle est bien notée 72 sur 100 voilà donc c'est elle est bonne mais voilà là j'en ai j'en teste une autre en ce moment et je pense qu'après je vais essayer de faire mes propres mes propres crèmes vraiment adaptées à ma peau voilà je pense que je vais faire ça après donc non celle-ci je la rachèterai pas j'ai pas j'ai pas trouvé de ouf ça va non nous avons été coupés j'ai trop parlé bah oui ça va maman elle est là j'ai terminé deux eyeliners d'aliexpress en fait c'est la marque Andaya je sais pas trop non ça va pas il faut que ça va faire focus sur ma tronche puis là vu que je tiens la petite je peux pas mais c'est les marqueurs avec marqueurs eyeliner feutre avec la vous avez la petite le tampon quoi pour vous faire plus simplement le trait d'eyeliner la queue voilà de l'eyeliner et enfin je les adore mais à chaque fois que je vous passe une commande j'oublie de le recommander donc là ça fait plusieurs mois que je n'en ai plus voilà mais enfin le tampon je pense que je sais plus si c'est le tampon qui marche plus ou si c'est non c'est le feutre qui sèche mais il dure quand même un bon bout de temps et en même temps vu que ça va super facile c'est super facile à faire et qu'il fonctionne très très bien bah je l'utilise de ouf quand j'ai ça je me fais de l'eyeliner tous les jours donc ça va forcément plus vite mais il faut vraiment que je pense à en racheter parce qu'il est vraiment top j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos mais vraiment top voilà encore un rouge à lèvres mat c'est des rouges à lèvres mat que j'avais trouvé à Action ça c'était la marque BMR mais bon voilà ça ne tient pas ça ne tient pas de ouf une fois que vous mangez quoi bah je jette parce que je ne l'ai pas utilisé pour l'iam en fait une cold cream voilà je ne sais pas pourquoi je ne lui ai jamais hydraté le visage hydraté le corps parce qu'il n'a jamais eu vraiment besoin en fait il n'a jamais eu la peau sèche ou quoi que ce soit là je vois elle elle est en train de peler partout elle que l'iam il ne m'a jamais fait ça donc elle j'utilise de la crème mais l'iam je n'ai jamais utilisé et puis bon c'est celle que j'avais eue avec la maternité et tout là vu que j'ai fait du tri j'ai tout ressorti ses affaires voilà donc je la jette seulement maintenant mais bah non biolane en plus enfin je ne sais même pas si j'ai un code barre je vais regarder si la compo est bonne parce que là je ne sais pas une fois que j'aurai fini la sienne si est-ce que je prendrais oh bah 100% donc oui je pourrais reprendre celle-ci pour elle parce que oui 100% elle est vraiment bonne donc voilà mais là c'est quoi que j'ai ouvert pour elle je ne sais plus enfin vous verrez quand elle sera finie donc oui je pourrais racheter pour elle sinon bah voilà mon déodorant je ne trouve pas mieux qui fonctionne aussi bien et qui voilà je voudrais une meilleure compo mais je ne trouve pas donc là c'est 27 sur 100 c'est de la merde mais voilà pour moi c'est le seul qui fonctionne avec moi et ça me fait voilà donc si vous connaissez un bon déodorant qui est une bonne compo dites moi ensuite j'ai terminé pareil c'est le démasque la compo est pourrie mais ça fonctionne voilà j'arrive pas à trouver pareil un bon démaquillement une bonne eau micellaire qui fonctionne voilà donc à chaque fois je reviens à ça ça m'ennuie mais enfin voilà il faut vraiment que je cherche mais je ne trouve pas une petite remontée hein source sexy donc là c'est le deuxième voilà donc là c'est la menthe fraîcheur active voilà c'est pas menthe forte c'est fraîcheur active mais voilà on prend celui-là parce que c'est un bon la compo est super bonne ça fait l'autre job ah mon sac dégueule je jette le truc je l'ai à peine commencé quoi mais c'est de la merde joli micellaire à la levera j'ai vraiment pas aimé utiliser ça mais alors vraiment pas vraiment pas je sais pas si en été c'est un peu plus vu que c'est frais et tout c'est un peu plus agréable à utiliser je sais même pas s'ils les font encore donc c'est la marque Labelle donc Intermarché mais on voit que j'en ai après Intermarché ou pas quand je dis ça Intermarché non bon pourtant ça va être le mois de mars que je suis pas retournée travailler mais on voit que je suis pas vraiment je suis un petit peu en froid avec Inter enfin bon bref donc voilà c'est une jolie micellaire et ça démaquille pas rien du tout peut-être pour parfaire et encore enfin non quoi mais bon la compo est nickel quoi j'ai pas kiffé du tout je suis difficile ensuite pareil les restes de Liam voilà qui n'avait pas été fini il avait jamais le cul rouge donc je mettais pas pas beaucoup de crème que madame a toujours le cul rouge ouais ouais c'est vraiment différent c'est bien protection solaire pareil qui est passé de date donc ça ces trucs là c'est pareil j'ai vraiment du mal à les utiliser il veut pas les mettre ou il va le mettre mais on va jamais on sort jamais on est pas parti en vacances l'été dernier donc voilà donc on a pas utilisé j'ai fini des labellos donc le labellos là c'est le protect plus et avec un SPF de 15 mais il répare rien donc non je rachèterai pas celui que je préfère c'est le labellos hydrocare voilà mais après je sais pas trop si c'est j'aimerais bien trouver un bon aussi qui répare vraiment plus que ça j'aimerais bien mais bon faudrait que j'aille voir un petit peu en pharmacie ce qu'il se fait et mettre un peu le prix peut-être je vais voir sinon j'ai fini le make me brow mais bon clairement c'est voilà la teinte est pas forcément bonne et je cherche encore un truc pour mes sourcils mais c'est pas encore ça vous allez entendre qu'il pleut je suis désolée j'ai bientôt fini ensuite attendre je jette un beauty blender parce que bah j'arrive pas à me maquiller avec ça je trouve que ça va pas ça bouffe trop de produits enfin voilà et encore un comme ça voilà et encore un comme ça allez 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 et je jette parce que je l'avais oublié dans mon placard je sais plus si je l'avais fini mais un soin anti-rougeur de chez la marque Floram donc ça ça venait de ma biocope alors qu'est-ce que ça dit 100% excellent et voilà c'est pas donné et je sais plus trop s'il fonctionnait ou pas mais moi j'ai complètement oublié de l'utiliser quoi donc je sais pas trop si je l'utiliserai ou pas si je rachèterai ou pas non je pense que je rachèterai pas je pense que je vais essayer de me trouver me faire un soin avec des produits naturels de chez Amazon tout ça pour mes rangers et bah la manche un peu de jour oui donc j'ai terminé oui j'ai terminé cette vidéo aura duré beaucoup trop longtemps je pense je suis désolée donc voilà pour mes produits je suis toujours en transition j'essaye toujours de mieux consommer mais c'est pas évident évident parce que on me prend pour des comptes on me dit que c'est bio on me dit que c'est machin c'est d'origine naturelle et les autres et vous voyez que c'est pas forcément vrai donc ouais c'est pas évident et grêle oh putain donc voilà mais bon si vous connaissez des bons produits avec des bonnes compos merci le soutien à vos cheveux ah forcément j'ai perdu du poids donc voilà je peux les remettre mais c'est pas enfin bref c'est compliqué donc voilà pour cette vidéo donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissez des produits qui sont de bonnes compos et qui fonctionnent voilà ça pourrait m'être utile et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo j'en ai plein à vous filmer mais bon clairement ça va être un petit peu compliqué je sais pas trop comment je vais enfin faut que j'arrive à prendre mes marques là aujourd'hui c'est ma première journée toute seule avec les deux loulous donc voilà loulou a repris le boulot il avait eu ses 14 jours de manger donc hâte qu'il ait ses vacances je pense que c'est pas tout de suite maintenant voilà donc pour vous situer là on est le 3 août voilà cet adversaire de douillère je sais pas si ça va pas aller à Yéli hein bah s'il pleure allez je vous laisse à plus d'un bus il a eu peur bon allez à bientôt à bientôt